Bonjour Barbara Moon ! Salut Sam ! Ah t'as vu j'ai dit Moon, j'ai anglo-saxonaïsé ton nom, hein on va dire ça comme ça dans Barbara Lune. Mais ça vient d'où Barbara Lune d'ailleurs tiens pour ceux qui ont oublié ou qu'ils savent pas ? Ah c'est compliqué ça date de quand j'avais 21 ans j'ai fait un EP avec un label indépendant sur Paris et ils voulaient pas que je prenne mon vrai nom donc j'ai utilisé mon deuxième prénom Barbara et Lune parce que voilà je suis toujours dans la Lune ça sonnait bien on s'est dit bah pourquoi pas aller. Alors pensez à faire un duo avec Luna peut-être comme ça ce soir ça sonnera bien. Bon alors Barbara pour te resituer tu avais on t'avait découvert sur M6 dans la seule et unique saison de Rising Star ensuite à participer aux Anges 7 au Brésil et tu reviens dans cette neuvième saison en tant qu'artiste en tant que guest pour coacher nos Anges adorés voilà dans la chanson donc dans l'hymne officielle des Anges 9. On va commencer tout de suite et je te mets dans le plat avec les accusations de Rawell. Elle n'a pas été très sympa avec toi Rawell et tu vas pouvoir nous commenter tout ça donc selon Rawell à un moment donné elle était assise dans la cuisine et elle te voit donc sur la table avec Jordan en train de te faire manger des céréales elle en discussion avec Vincent Chogoun et moi je voulais te faire réagir à cette séquence que tu as vu comme tous les téléspectateurs sur Energy 12 parce qu'elle t'accable quand même beaucoup est-ce qu'elle dit vrai ? Alors manger des céréales c'est pas vraiment c'est pas très sexy c'est juste qu'on rentrait de soirée et on avait faim et du coup bah j'ai mangé des céréales et il m'a mis la cuillère dans la bouche mais il n'y a pas de fin c'est pas c'est pas il n'y a rien de très sexy et rien de dévergondé quoi. Donc tout est parti de là ? Tout est je pense que tout est parti de là je sais même pas en fait de quoi. Parce qu'après elle enchaîne en disant qu'elle a vu tes regards se croiser avec Jordan que vous étiez en discussion impliquée elle a dit j'ai entendu des petites insinuations et c'est pas normal pour un mec en couple là je crois qu'elle faisait référence à Karl voilà parce qu'elle a bifurqué sur Karl juste après et elle a même expliqué que Karl et Jordan montaient les escaliers de la superbe villa de Miami avec toi pour être pour aller dans ta chambre quoi. Alors j'en ai aucun souvenir et je trouve que bon ça fait vraiment facile quoi alors que pas du tout c'est vrai que Karl il a comme je l'ai dit dans les épisodes Karl il a eu des propos un peu ambigu mais après il n'a rien fait de mal non plus dans le sens où il m'a pas il m'a pas embrassé il m'a pas voilà mais mais après moi je enfin je suis arrivée où il y avait plein de problèmes j'avais pas envie forcément d'en parler le lendemain parce que j'ai pas envie aussi que ce soit mal interprété et c'est vrai que ça a été compliqué à gérer pour moi. Oui mais quand elle dit quand même je vois deux garçons qui montent avec elle dans sa chambre tu l'as dit ça fait ça me fait passer pour une fille facile tu l'as pris comment en découvrant ces images sur énergie 12 tu devais même pas être au courant que ça avait été dit. Ah non non bah non j'étais choquée quoi je pour moi je sais c'est impensable en fait après qu'ils montent dans la chambre bon ben c'est un dortoir on est voilà on est tous on vit en communauté donc forcément à un moment donné dans les dans les dortoirs ça va d'un côté de l'autre mais alors moi j'ai jamais eu jamais eu de quoi que ce soit de déplacer avec qui que ce soit. Oui mais toi au niveau de ton image ça te touche ça te vexe d'entendre ça ? Ah moi ça m'a choquée. Parce qu'en plus t'es une artiste j'imagine que t'as pas envie d'être d'être associé à ce genre de propos. Et en plus de ça je suis arrivée il y a eu des problèmes à cause de Raphaël j'avais vraiment pas envie d'en rajouter donc c'était pas du tout j'allais pas encore faire plus d'embrouilles que ça donc j'ai en plus j'ai essayé de surveiller de me dire bon attention à tes paroles qu'elles soient pas mal interprétées vraiment essaye de te faire toute petite toute discrète à cause des problèmes par rapport à Raphaël et du coup j'en ai quand même eu alors que j'ai vraiment rien fait pour ça donc j'étais vraiment choquée en voyant les images. Aujourd'hui vous êtes enfin vous êtes réconcilié avec Raouel ça se passe bien. Vous vous êtes expliqué, t'as expliqué pourquoi elle avait fait toutes ces insinuations ? Alors de ce que j'ai compris c'est parce qu'elle était un peu jalouse par rapport à Thomas. Ah oui parce que tu as fait du sport avec Thomas c'est vrai. Voilà une séance d'abdos. Encore une maladresse de ma part alors qu'il y avait Shogun on était tous les trois. Est-ce que c'est un crime tiens de faire du sport avec le copain d'une des candidates qui est dans la villa ? Alors c'est pas un crime en plus c'est les seuls qui m'intégraient Shogun Thomas à ce moment là ils m'ont proposé de faire du sport avec eux alors que si je faisais pas du sport avec eux en fait j'étais tout seul sur le canapé donc autant faire faire du sport avec eux. Il y avait rien d'ambigu en tout cas pour ma part après pour la leur je sais pas mais mais voilà après je vais pas je vais pas tourner le dos ou pratiquement deux seules hanches qui me qui m'accueillait comme il se devait quoi. Et donc toi tu penses Barbara qu'à cause de cette séance de sport Raouel en gros t'as pris en grippe quoi quelque part. Oui je pense que c'est par rapport à ça et après je peux comprendre et c'est vrai qu'avec le recul je me dis c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû faire cette séance de sport mais mais en même temps j'ai rien fait de mal. Elle t'a expliqué son comportement parce qu'elle est quand même très butée elle dit ah si vous me faites passer pour une folle je sais ce que j'ai vu ne dites pas des choses qui sont fausses elle vous accable quoi. Ah oui elle m'accable complètement après on s'est vraiment expliqué elle s'est même excusée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ah voilà elle s'est excusée. Elle s'est excusée après c'est vrai que oui Carl a été ambigu avec moi mais ça je m'en suis pas cachée mais 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 après voilà avec tous les problèmes que j'avais j'avais pas envie d'en rajouter une couche et c'est pour ça que j'ai pas voulu. Donc tu t'es dit ok j'accepte les excuses. Et j'acceptais ces excuses et puis voilà moi je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. Mais oui tu as bien raison parle moi de Carl justement un petit peu parce que lui il est enfin il était il est en couple avec Mélanie c'est un petit peu compliqué leur histoire on sait pas vraiment où est-ce qu'ils en sont à chaque fois. C'est ton genre de mec déjà de prime abord Carl ? Bon Carl c'est un très beau garçon je pense que tout le monde tout le monde le dit. Maintenant moi j'aime bien les hommes les hommes rassurants sécurisants fort charismatique et c'est vrai que Carl c'est pas du tout mon genre de mec. Il est pas rassurant il est pas il est pas fort charismatique en plus qu'on dirait quand on le voit quand même. Non il est trop gentil il est trop réservé il est trop enfin moi j'ai besoin d'un homme qui voilà qui a les épaules sûres voilà qui porte qui porte ses bijoux de famille quoi et je trouve que voilà Carl c'est pas du tout c'est pas quelqu'un qui peut m'attirer. C'est à dire il sait pas ce qu'il veut ? Je sais pas si c'est pas ce qu'il veut mais il a quand même un peu tout essayé. Il a tenté avec tout le monde ça c'est vrai. Voilà ça c'est un fait. Mais c'est autre chose que ça c'est que je le trouve trop timide. Moi j'ai besoin d'un homme qui soit là quoi. Donc ça veut dire qu'avec Carl il peut rien se passer de plus ? Ah non pas du tout. C'est pas possible ? Ah pas possible. Même si lui il insiste énormément parce qu'il a l'air quand même très insistant. Bah oui il dit que je suis très jolie tout ça tout ça mais pour moi ça s'arrête là. Et avec Jordan ? Oui. Bah forcément non mais quand Barbara arrive dans les anges c'est un tsunami. Et là en l'occurrence c'est un tsunami que tu as créé à Miami à tous les niveaux. C'est vrai que oui bon. T'es au cœur de toutes les histoires. J'aurais préféré être plus discrète et voilà. Mais ça j'en doute pas. Voilà j'aurais préféré que des images de Lyme qui soient diffusées de moi et bon malheureusement c'est pas ce qui s'est passé mais... C'est pas grave on le prend la rigolade. Voilà mais en tout cas pour revenir à Jordan c'est quelqu'un que voilà que je trouve sécurisant et qui a quand il dit quand il veut dire quelque chose il le dit et en fait il s'en fiche du quand dira-t-on et c'est ça que j'aime chez un homme. Donc est-ce que ça veut dire que Jordan a peut-être plus de points communs avec toi en tout cas plus les aptitudes à te séduire ? Ah oui bien sûr. Il est réconfortant Jordan ? Il a ce côté rassurant ce côté viril que tu recherches ? Ah oui tout à fait. Bah d'ailleurs quand quand je suis pas bien que je viens de me disputer avec Raouel il vient me réconforter puis il a les mots juste pour... Voilà et en fait ce garçon il m'a vraiment touché. Mais là encore une fois tu te retrouves dans un panier à crabes parce que Jordan ça fait erreur de ma part il était en couple avec Mila. Ouais non il était séparé. Oui non il était séparé mais avant avant que tu arrives il était en couple avec Mila. Il s'est séparé d'avec Mila et au moment où tu arrives alors que Mila se détache de lui elle lui fait comprendre qu'elle est jalouse et elle lui fait comprendre que ça la gêne que vous ayez ce rapprochement. Ouais. Et toi tu dis je ne vais pas faire ma vie en fonction de Mila. Ça veut dire que même si Mila est considérée comme une des stars du programme ça ne te fait pas peur ? Ah moi ça ne fait pas peur parce que je suis entière, je suis vraie, enfin je suis dans les anges comme je suis dans la vraie vie et à ce moment là elle me dit qu'on va pas être copine et puis Jordan est là pour me réconforter bah mon choix il est vite fait en fait. Et ça ne me fait pas peur parce que qu'elle soit un peu la patronne dans la maison ou pas je m'en fiche en fait je vis les choses pour moi je ne vis pas les choses pour elle. Bien sûr mais est-ce que tu penses qu'elle a été sincère envers Jordan parce que moi j'ai beaucoup d'anges qui m'ont dit que Jordan l'avait été et même si Jordan en interview avec moi m'a confié qu'il n'était pas vraiment amoureux de Mila on sent quand même qu'il y avait un attachement de son côté moi je t'ai senti vraiment sincère. Oui il était vraiment sincère et je pense qu'après aussi il y a de l'attachement parce qu'on est H24 ensemble et ses sentiments sont décuplés mais après c'est peut-être plus de l'ego je sais pas. Oui mais Mila par exemple attend qui m'avait confié ça qui m'avait confié ça oui c'est Émilie qui m'avait confié parce qu'elles ont une amie en commun et apparemment cette amie avait confié à Émilie qui est une amie de Mila aussi que Mila était avec Jordan juste pour le buzz qu'elle ne s'intéressait pas du tout à lui qu'elle lui avait confirmé que c'était que pour les images. Toi qui a vécu tout ça après coup en arrivant un petit peu plus tard est-ce que tu l'as ressenti ? Bah c'est un peu plus compliqué que ça je pourrais pas dire que c'était pour le buzz maintenant. Pour avoir une histoire le buzz c'est vrai que ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Après je pense que oui elle avait peut-être je pense que c'était plus de l'ego que du buzz après peut-être que je me trompe. C'est-à-dire de l'ego ? De l'ego dans le sens où Jordan il était avec elle et qui lui appartenait et que ça peut-être ça l'a embêté qu'il se désintéresse d'elle et qu'il s'intéresse à moi et peut-être de la fierté mal placée. C'est Fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Donc ça l'aurait gêné donc... Je pense que c'est ça. Elle t'a causé des problèmes sur le tournage ou pas honnêtement ? Honnêtement non parce qu'elle m'a dit qu'on n'était pas copine et puis après on s'est ignoré jusqu'à la fin en fait. C'est à cause de ça jusqu'à la fin vous n'avez pas eu... Mais pourtant elle n'était plus avec Jordan. Oui elle n'était plus avec Jordan. Elle l'avait quitté deux fois, elle avait plus de sentiments pour lui, ça a été très clair. J'ai vu les épisodes donc ça a été très clair mais je sais pas après peut-être que c'est de la jalousie aussi dans le sens où ben j'arrive et tout de suite je plais à son ex et du coup ben elle n'est plus dans la lumière parce que je parce que du coup c'est moi qui suis dans la lumière avec Jordan alors du coup peut-être que ça l'a... Mais pourtant vous êtes complètement différente je veux dire que ce soit au niveau du physique ou alors au niveau je la connais pas personnellement Mila, toi non plus d'ailleurs Barbara, mais vous semblez totalement différente à tous les niveaux à tous les points de vue. C'est vrai qu'on est vraiment le ying et le yang quoi c'est les extrêmes opposés c'est un truc de faux mais c'est peut-être pour ça qu'on s'est pas entendu. Peut-être mais c'est quand même fou que vous n'ayez pas réussi à passer au dessus quoi. Vous êtes des êtres humains. Ben c'est ça mais moi en même temps pas moi je n'ai pas de souci mais en plus moi je lui dis s'il doit se passer quelque chose. Milaïman on n'était pas amis on venait de se découvrir au bout du deuxième jour je lui dis en plus je suis sympa je lui dis s'il doit se passer quelque chose avec Jordan tu seras la première au courant même si c'est pas mon ami je lui ai quand même dit ça pour être respectueuse envers elle parce que c'est en vrai la seule chose que je lui dois parce qu'on n'est pas amis. Mais même ça alors à partir du moment où elle dit ben non on sera pas amie en gros je m'en fiche ben je me suis dit ben moi aussi je vais zapper le truc et puis tu penses que tu aurais pu t'entendre avec elle s'il n'y avait pas eu Jordan ? Je pense peut-être que oui je pense que oui je pense que c'est vrai qu'en fait dans l'épisode où on fait la manucure je pense qu'elle m'a vraiment demandé de faire un choix même si elle dit que non c'était soit on est amis et tu oublies Jordan soit tu sors avec Jordan et on n'est pas amis. Dans son interview Jordan me disait qu'il choisissait Mila pour une nuit et toi pour la vie. Ah c'est vrai ? Et oui ça te fait quoi d'entendre ça ? Ah ça me plaît. Attention tu vois un petit peu de maquillage ? Ah ouais d'accord je suis surprise. Est-ce que vous êtes toujours ensemble ? Alors non on n'est plus ensemble du coup on s'est séparés parce que à cause de Mila du coup justement enfin c'est pas directement à cause d'elle mais c'est Jordan qui s'est rendu compte qu'il avait toujours des sentiments pour elle parce qu'elle en parallèle elle se rapprochait de Julien ça lui a pas plu mais ça aurait pu ça aurait pu fonctionner. Et alors pourquoi ça l'a pas fait finalement avec Jordan ? Pourquoi tu décides de le quitter ? Je décide de le quitter parce que je vois que Jordan est distant je vois je suis pas idiote je vois complètement qu'il est toujours il a toujours quelque chose pour Mila peut-être pas parler de sentiments mais il a toujours quelque chose pour Mila et moi où je suis la seule et l'unique où c'est mort donc du coup j'ai préféré stopper là et puis voilà après on peut rester amis y'a pas de souci. T'avais pas envie d'entrer dans une sorte de rivalité de poursuivre encore plus enfin tout le cauchemar que tu avais vécu à ton arrivée ? Ouais c'est ça c'est que j'avais pas envie d'avoir des problèmes supplémentaires j'avais pas j'ai pas envie de me battre aussi dans une relation parce que je pense que ça doit être fluide et cool ou ça c'est pas la peine de vécu quoi. Tu lui en as voulu ça Jordan d'avoir préféré suivre son coeur en tout cas vers Mila plutôt que vers toi ? J'en ai voulu sur le coup et puis après je peux comprendre parce qu'on est tous ensemble on vit h24 ensemble et voir son ex se reconstruire avec quelqu'un d'autre c'est pas forcément évident mais ouais sur le coup j'en avais gros sur la patate. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle a gagné quelque part Mila dans son combat ? Ouais je pense que Mila oui elle a gagné mais elle a joué très fine et bravo elle. Elle a eu ce qu'elle voulait tu penses ? Je pense qu'elle a eu ce qu'elle voulait mais je pense qu'au début elle a fait ça pour je pense pour rendre Jordan jaloux mais qu'après elle s'est vraiment attachée à Julien. Donc au final elle a gagné puis bon après ça s'est mal passé pour elle et Julien Daria mais bon j'ai plus de voix. Non mais en même temps tu fais que chanter c'est ton métier donc c'est normal que tu aies plus de voix pour une interview ça va tu peux encore un petit peu parler. Mais c'est quand même hyper comment te dire ça c'est pas très logique parce que moi Jordan me dit qu'il choisit Mila pour une nuit toi pour la vie et sur le tournage il te laisse le quitter parce qu'il a encore des sentiments pour Mila. Moi non plus j'ai pas compris en vrai j'ai vraiment pas compris je l'ai quitté parce que c'était plus possible parce qu'il m'ignorait voilà il n'était pas il n'a pas été cool avec moi donc moi à partir du moment où on n'est pas cool avec moi j'arrête mais en fait je comprends pas pourquoi du coup pense l'inverse aujourd'hui je sais pas. Bah oui c'est bizarre bah tiens je lui poserai la question si je le vois Jordan parce que même moi j'ai du mal à comprendre parce que le discours qui m'a tenu et je remets pas encore son discours peut-être qu'avec du recul et des semaines qui sont passées depuis le tournage il a réalisé. S'il revient vers toi d'ailleurs et qu'il te dit écoute je regrette ce que j'ai fait. Alors je sais pas mais en vrai déjà s'il doit se passer quelque chose je le ferais galérer à mort. Mais tu fermerais la porte ou pas honnêtement ? Je sais pas il vaut vraiment qu'il me prouve. Vous êtes lignons tous les deux. Ça c'est gentil mais il faudrait vraiment qu'il me prouve je pense que c'est sincère et qu'il a vraiment envie de se mettre avec moi et voilà j'ai pas envie d'être un pansement donc je veux qu'il soit sûr de lui. Je te comprends je te comprends donc aujourd'hui ça veut dire que vous n'êtes pas en couple ? Non. Ok donc Jordan si tu entends le message il va falloir sortir les pagaies. On va passer au dossier Raphaël alors Raphaël dès qu'il te voit je n'ai jamais vu une séquence pareil il se barre il prend ses jambes à son cou et il se barre et on ne le reverra plus jamais dans les anges. Très honnêtement Barbara et après je te donnerai des petites infos que j'ai tu me diras si tu les as eues. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de réaction ? Je m'attendais pas à ce genre de réaction. Je pensais qu'il allait être plus mature que ça et qu'il allait juste me prendre la part et me dire voilà on se parle pas on se dit bonjour au revoir et ça s'arrête là. Je pensais pas qu'il allait partir et encore moins en courant. Mais pourquoi cette fuite ? Est-ce que c'est pas significatif quelque part ? Le fait de courir est-ce que ça montre pas qu'il court aussi dans sa tête dans son cerveau pour fuir les problèmes et physiquement et moralement ? Oulala on dirait que je suis froid. T'as vu ça ? C'est pas mal. Non je pense que ouais il a clairement il a fui le problème en courant quoi. Il voulait pas il voulait pas avoir une discussion avec moi je pense. N'était-ce pas une métaphore de son déni de Barbara ? Tout à fait. Hein ? Petit cours de philosophie ? Non allez plus sérieusement tu penses vraiment qu'il est parti parce qu'il voulait pas être confronté à toi ? Je pensais qu'il voulait pas avoir la discussion qu'on aurait dû avoir en fait et et manque de peau pour lui bon ben finalement ça s'est su parce que tout finit par se savoir et que moi j'aime pas mentir et j'aime pas être dans des situations complexes. Quelle discussion vous auriez dû avoir ? Bah c'est de me mettre d'accord sur les choses. Pourquoi il m'a rappelé plusieurs fois un appel masqué ? Pourquoi on s'est revu et qu'il acceptait de me revoir alors que je savais pas qu'il était avec Oralie mais que lui il le savait et qu'il était toujours avec Oralie. Vous étiez revu à l'époque je me souviens on disait que vous vous revoyez en cachette ? On s'est revu une fois en décembre mais moi je pensais qu'il était pas avec Oralie en fait. Sur les réseaux sociaux ils étaient pas ensemble officiellement donc moi quand j'étais sur Paris je lui ai proposé de se voir il m'a dit oui et quand on s'est vu une fois qu'on s'est vu il m'a dit mais en fait je suis toujours avec Oralie donc moi à partir de ce moment là j'ai supprimé son numéro de téléphone. Et sur le moment tu lui as dit ? Bah sur le coup oui je lui ai dit franchement moi je peux pas je peux pas c'est pas en fait c'est parce que je recherche tout simplement moi je veux une relation stable avec quelqu'un qui est célibataire et qui a envie de se poser avec moi. Mais si tu as accepté de le revoir Raphaël si vous vous êtes revu comme ça un petit peu en cachette c'est à dire que tu avais encore une une attirance tu avais encore quelque chose pour lui ? C'est... Il t'a marqué Raphaël elle t'a marqué cette histoire. Bien sûr ça a été une histoire importante dans ma vie et c'est quelqu'un que j'affectionne que j'affectionne toujours malgré tout et oui mais ça me faisait plaisir de le revoir quoi. Vous étiez restant ensemble combien de temps juste pour qu'on se remémore qu'on recontextualise ? Exactement je sais pas c'était dans les enchettes... Quelques mois parce que ça avait duré un peu après le tournage et par contre je me souviens plus pourquoi vous vous aviez rompu ? Alors la première fois c'est parce que c'était dans les anges et parce que Raphaël je crois qu'il savait pas ce qu'il voulait après moi j'ai appris qu'il m'avait trompé avec Jessica. Ah c'est vrai je me souviens ça y est. Du coup moi j'étais triste j'étais pas bien puis finalement je suis sortie avec Vincent qui est l'ex de Sarah. Ah oui sujet de discorde entre Vincent et Raphaël à l'époque. Et du coup en fait ça a été un peu un je t'aime moi non plus et je te fais ça alors moi je te fais ça et ça ne finit plus en fait. Et quand il t'appelait en numéro masqué je veux dire tu répondais tu lui disais quoi ? Bah quand on met un numéro masqué je répondais et puis en fait il me demandait comment ça allait après il me parlait aussi de ma participation à un programme futur donc ça c'était parce qu'il m'avait aidé pour passer ce casting mais sinon c'était plus... Quel casting ? Je peux pas dire. Ah tu peux pas dire encore ? Non. La vie l'a déclaré ? C'est ça ? Oui. Bon ben voilà tu vois tu peux pas me mentir. C'était à l'époque avant les anges neufs donc du coup j'avais passé le casting et du coup c'est lui qui m'avait donné le contact pour que je puisse le passer et puis il me prenait de mes nouvelles pour savoir si j'avais des réponses mais après je trouvais qu'il me... Des fois il m'appelait juste pour me demander comment ça allait donc c'est vrai que je comprenais pas trop. C'était ambigu. C'était ambigu ouais. Jusqu'au jour il m'a demandé si on pouvait se revoir. Et ça il te l'a demandé il y a combien de temps ? C'était pour les... Je me rappelle c'était pour les multi-futures awards donc c'était genre début février. Ah oui quand même et là il était en couple avec Coralie ? Toujours mais par contre je n'ai pas revu. Et quand tu as dit tout à l'heure la vérité a fini par éclater pour le coup c'est le cas parce que Vincent Kejot dans une interview je crois à Pure Break disait que tu étais l'investigatrice de la rupture entre Coralie et Raphaël. Pas du tout. Je pense que le seul investigateur de la rupture entre Raphaël et Coralie c'est Raphaël parce qu'il n'est pas clair. Et après moi je vais pas me cacher je vais pas ne pas dire les choses parce que quelque part bon je sais que Coralie peut m'en vouloir mais en même temps c'est de la solidarité féminine. Moi je pense que si mon mec faisait ça j'aurais aimé qu'on me dise. Pourquoi elle t'en voudrait parce que toi tu pensais qu'il n'était plus avec elle ? Bah en décembre oui je pensais qu'il était plus avec elle. Après pour les appels masqués je l'ai pas revu. Parce que je savais qu'il était avec elle. D'accord t'as refusé de le revoir donc pourquoi est-ce qu'elle t'en voudrait ? Bah parce que peut-être qu'à cause de moi ça a été l'élément déclencheur pour qu'ils se séparent peut-être. Et peut-être qu'elle m'en veut pour ça je sais pas j'ai jamais eu de... Mais toi tu étais peut-être qu'un élément dans leur histoire qui apparemment n'allait plus si bien que ça. Je pense oui. Clairement. T'as culpabilisé ? Bah évidemment j'ai culpabilisé parce que du coup ils se sont séparés et je pensais que c'était de ma faute. Après j'ai vu plein d'articles qui disaient qu'ils voyaient d'autres filles tout ça donc ça m'a un peu soulagé mais ça m'a fait culpabiliser puis en même temps je me dis en fait moi j'aurais aimé qu'on fasse pareil pour moi. Donc pendant qu'il te recontactait il contactait également d'autres filles c'est ça et pendant qu'il était en couple avec Coralie ? Ça je sais pas mais c'est ce que j'ai lu dans la presse. Ah c'est ce que tu as lu ? Personne te l'a dit à toi directement ? Non. Alors je vais te donner une information je vais te faire réagir une personne très proche de Raphaël m'a confié que quand il a accepté de participer aux anges neufs il aurait demandé à la production à ce que la production donc en fait lui assure qu'aucune de ses ex dont toi ne ferait pas partie du casting. Ah oui d'accord. Est-ce que tu étais au courant de ça ? Bah pas du tout. Pas du tout. Je suis choquée parce que bon comme ça fait un peu diva quand même de se dire parce que dans ta réalité il y a beaucoup d'ex du coup de Raphaël donc je sais pas. Ouais mais en même temps ce qui pourrait peut-être expliquer le fait qu'il soit parti si brutalement et si violemment parce qu'il s'est senti peut-être trahi que la production ne l'ait pas tenu informé qu'elle comptait te faire venir. D'accord peut-être je sais pas. Donc auquel cas ça permet d'expliquer je cherche pas à le défendre je cherche à vraiment tout expliquer ça pourrait expliquer sa réaction c'est à dire une véritable déception de se dire on me l'a fait à l'envers on m'a planté un couteau dans le dos alors que j'avais dit que je voulais pas Barbara Lune sur le tournage. Ouais ah peut-être c'est vrai ça c'est une info que je n'avais pas. Est-ce que ça change la donne maintenant que tu sais ça ? Non ça change pas la donne parce que parce qu'en fait je mérite pas d'avoir été traité comme ça même si même s'il veut pas d'ex moi je suis adulte enfin s'il me dit on se parle pas on dit bonjour au revoir ça suffit enfin je pense pas que ce soit une raison valable. Ça aurait pu bien se passer s'il l'avait voulu ? Bien sûr moi s'il m'avait dit voilà je suis en couple je à part bonjour au revoir il se passera rien d'autre aucun souci au contraire j'aurais trouvé ça très mature et très respectueux pour sa copine. Est-ce qu'il n'avait pas peur peut-être justement que Coralie ait des soupçons qui se disent ils sont proches attention ? Peut-être je sais pas. Et Sarah Lopez tiens tu en parlais de ton mauvais accueil Sarah Lopez y a quand même contribué en tout cas au départ et tu vas nous dire dans un instant si vous êtes amie ou non elle t'en a voulu elle t'a tout remis sur le dos quand même par rapport au départ de Raphaël. Pour elle tu étais l'investigatrice aussi et décidément tu es l'investigatrice de tout le monde de son départ. C'est marrant parce que du coup les gens aiment bien mettre la faute sur quelqu'un d'autre alors que le problème vient juste de Raphaël quoi il aurait pu avoir cette discussion avec moi et régler les choses c'est en fait je suis pas responsable de l'immaturité d'un garçon quoi mais mais oui apparemment Sarah m'en a beaucoup voulu je l'ai vu dans les épisodes surtout dans le confesse et j'étais un peu choquée. Du comportement de Sarah tu n'en es pas responsable non plus mais est-ce qu'il est justifié ? Non il n'est pas justifié parce que tu peux être triste pour ton pote parce qu'il s'en va mais tu peux être tu vois tu peux être détaché de cette situation et dire bon ok je suis triste pour Raphaël mais je suis quand même contente qu'elle est nouveau maintenant oui elle a pris partie parce que c'était son ami et je peux comprendre. Comment tu l'as vécu toi ça doit être dur quand même d'arriver après avoir fait je sais pas combien d'heures de vol et c'est ça et d'être traité de cette façon là ? Franchement en trois saisons des anges c'est la première fois où je suis autant choquée et où je l'ai vraiment mal vécu on va dire la première semaine quoi. Aujourd'hui vous êtes copine ou pas parce qu'on vous a vu en séance manucure elle avait l'air de faire des efforts ? J'ai cru qu'elle avait fait des efforts mais dans le Confesse je vois que bon elle me taille toujours un petit peu après c'est le jeu je peux comprendre. Ah bah non c'est en quoi c'est le jeu vous n'êtes pas dans un jeu de qui va tailler l'autre vous êtes dans une télé réalité pour vivre et cohabiter entre vous ? Bien sûr mais moi après je suis intègre et ce qu'elle voit de moi c'est la même chose dans le Confesse mais moi j'étais choquée par quelques-uns de ses propos mais bon. Quel propos ? C'est à dire que son comportement en fait qu'elle avait avec toi une fois que ça allait mieux ne correspond pas à ses propos dans le confessionnel c'est ça ? C'est vrai que Sarah je l'ai senti bon ben voilà peinée du départ de Raphaël et quand elle m'en a voulu pour ça mais par contre je je pensais pas à ce point là et je l'ai vu dans le Confesse dans les premiers épisodes où j'arrive. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas honnête envers toi parce que quand on a un comportement devant et que derrière on n'a pas le même pour moi c'est un manque d'honnêteté. C'est peut-être un peu un manque d'honnêteté ou peut-être qu'elle n'avait pas envie de me blesser parce qu'elle a vu que j'étais quelqu'un de pas méchant et que j'étais très très calme et très discrète je sais pas. Peut-être que ouais peut-être que c'est un manque d'honnêteté. J'ai l'impression que c'est facile ce confessionnal. C'est ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le même comportement. C'est ça. Il y a vraiment un confesse et un après dans la vie là. C'est vraiment... J'ai été choquée. Ça doit être très surprenant à vivre en tout cas de découvrir tout ça. Comment t'as vécu cette neuvième aventure ? Grosso modo mis à part les petits inconvénients, les petits problèmes. Il y en a beaucoup quand même. Malgré tout j'ai quand même vécu une bonne expérience parce que voilà ça m'a permis de rencontrer Jordan même si ça n'a pas très bien fini. Mais et puis d'enregistrer l'hymne ça a été super et puis j'ai quand même vécu des moments vraiment sympas. Ils ont pas été trop compliqués quand même pour l'hymne ? Ça a été compliqué mais c'était vraiment drôle. Parce qu'il y avait des chanteurs quand même. Il y avait des chanteurs et il y en avait des moins chanteurs. Oui enfin il y en a qui se disent chanteurs et d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins. Voilà. Mais bon. Au niveau de la musique, tu continues bien évidemment. La dernière fois qu'on papotait tu sortais ton nouveau single et tu faisais énormément de dates. Tu sillonnais la France entière avec ton groupe. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas surtout à l'étranger. Et c'est vrai que là je suis sur les routes toute l'année en permanence. C'est vrai ? C'est vrai. Il y a des beaux projets en perspective ? Un nouveau single ? Un album ? Ça pas pour l'instant mais je me consacre à l'événementiel mais bon pourquoi pas. Trop prise par la scène ? Voilà trop prise par la scène. Bon bah quand t'auras un inédit tu viendras, enfin je viendrai ou tu viendras. Avec plaisir. Parce que là c'est moi qui suis chez Énergie 12. Pour tes réseaux sociaux Barbara Lune, s'ils n'ont pas changé, tu vas me dire. Ton Twitter c'est arrobasebarbaralune tout simplement. Ton Instagram pour toutes les photos, c'est barbaralune-officiel. Et enfin ton Snapchat pour te suivre dans toutes tes aventures quotidiennes, c'est Barbara Lune. Tout à fait. C'est ça ? Je me suis pas trompé ? C'est ça. Bon, et bien merci de nous avoir regardé. Vous le savez, vous pensez à activer les notifications, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes les dernières interviews, people et télé-réalité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle candidate, un nouvel candidat, de nouvelles histoires en toute intimité. Bye bye ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz